Pour continuer, on va écouter Gaëlle Treille, qui est une ancienne étudiante du Cogmaster et qui, je pense, se prendra en train bien mieux que moi. Je vous laisse parler. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, c'est Gaëlle Treille et ça va être un peu différent, je pense, parce que je ne suis plus en psychologie, du coup, je me suis reconvertie. Alors, par contre, je ne sais pas moi qui ai fait le diapo, donc je ne sais pas trop comment il faudra passer ou pas. Donc, après mon bac, en fait, je ne suis pas tout de suite allée en psychologie. Je suis d'abord allée en bio, puisque c'était ma spécialité au lycée. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était surtout la psychologie humaine que je voulais comprendre, mais pas forcément la biologie. Donc, j'ai recommencé une L1 psychologie à Montpellier. Et j'ai fait mes deux ans de psycho à Montpellier. Et j'ai décidé d'aller au Québec avec le programme BCI. C'est un peu comme Erasmus, mais en dehors de l'Europe, pour le Canada, du coup. Et donc, j'ai fait ma L3 au Québec, à l'Université du Québec en Outaouais. Et j'ai décidé d'aller là-bas, surtout déjà parce que c'était une petite université et parce qu'il y avait des cours de cyber-psychologie et un laboratoire de réalité virtuelle dans l'université. Et après, je suis revenue à Montpellier pour faire mon master. Et dès la L2 à peu près, j'étais particulièrement intéressée par la psychologie cognitive. Donc, j'ai fait un master de psychologie cognitive, évaluation du fonctionnement cognitif et des comportements à Montpellier. Je ne sais pas s'il faut passer. Merci. Donc, ce master, ce qui m'a plu particulièrement, c'est qu'il était très orienté aux conditions incarnées et situées. Alors, je ne sais pas si c'est très connu ou pas, mais je ne connaissais pas du tout avant de rentrer en master ce paradigme. Et je l'ai beaucoup aimé, en fait. Et puis aussi, il y avait les apprentissages explicites et la charge cognitive. Ça a été très tourné aussi sur les médias. J'ai d'ailleurs choisi en M1 de faire mon mémoire sur le thème des médias et de la cognition. Et plus particulièrement sur musique et cognition. Ensuite, il y avait aussi des cours d'ergonomie. C'est pour ça que ce master, je crois que ça ne se dit plus, mais il est un peu mixte. C'est-à-dire qu'on peut se profiter. Il est un peu professionnalisant grâce aux cours d'ergonomie cognitive. Mais il est aussi, on peut continuer en doctorat si on est en route. Après, voilà, comme je dis, moi, je l'ai plus senti orienter recherche. Et je pense que c'est dû au fait, je pense que c'est un peu à cause du stage. Le stage, notre choix de là où on va faire le stage est très déterminant, je trouve, par rapport à est-ce qu'on va continuer en recherche ? Ou est-ce qu'on peut aller plus dans le travail en entreprise en tant qu'ergonome ? Et donc, désolée, voilà. Donc, moi, mon stage, j'en ai fait qu'un en M2, donc stage de fin de master. Et je l'ai fait à l'IRBA, qui est l'Institut de recherche biomédicale des armées à Bretigny, au sud de Paris, pendant six mois. Et c'était un stage très intéressant, mais très, c'était de la recherche fondamentale, en fait. Même s'il y avait une application au sujet de recherche, moi, je l'ai ressenti plus comme un stage, un sujet de recherche très fondamental. Et je pense que c'est ça qui a bloqué après, quand j'ai voulu m'insérer dans, une fois que j'ai obtenu mon master, quand j'ai voulu m'insérer en tant qu'ergonome cognitif, les quelques cours d'ergonomie cognitif dans notre master ne suffisaient pas à postuler à ce genre de métier. Voilà, le stage, j'aurais dit, je pense que si vous faites ce genre de master, il faut faire un stage. Si vous savez que vous voulez travailler en tant qu'ergonome cognitif, et que vous faites un master de psychologie cognitif qui a quelques cours d'ergonomie, il faut vraiment faire un stage avec un ergonome cognitif. Donc, sinon, l'insertion, après, va être un peu compliquée. Et donc, voilà, malgré le fait que le stage était très intéressant, je ne voulais pas continuer en doctorat. Et mon parcours très universitaire jusqu'à présent, la voie toute tracée pour moi, c'était le doctorat, en fait. Donc, les seuls qui me répondaient, c'était des offres de doctorat, c'était, ou alors, pour faire ingénieur d'études. Mais c'était des contrats de trois à six mois, un peu partout en France. Et j'avais vraiment envie de rester installée dans une ville pour un CDI, et pas faire des CDD de six mois. Donc, ah oui, pardon, je n'ai pas parlé, du coup, des travaux de recherche dans mon master, parce qu'il y avait la recherche pour le stage, mais il y avait aussi la recherche dans le master. Et donc, j'avais choisi de le faire sur musique et cognition, et plus particulièrement le rôle de la congruence thématique et émotionnelle dans l'apparemment entre l'image et l'indique. Et donc, ma recherche de stage, c'était l'effet d'une accélération linéaire sur la perception de l'espace positif. Je ne sais pas s'il faut que je rentre un peu plus dans les détails de la recherche au point de vue. Ah oui, on peut en dire deux mots, oui. Ok. Ok. Alors, pour le stage, en fait, comme c'était dans l'armée, mon stage s'adressait plutôt aux problématiques que les pilotes de chasse peuvent avoir. Quand ils subissent des accélérations linéaires, on sait qu'il y a des illusions visuelles, on a une accélération brutale ou longue. Et là, ils voulaient savoir si l'audition était elle aussi sujette à des illusions. C'était ça le sujet de mon stage. Et pour mon mémoire de master, je voulais savoir si... Parce qu'en fait, on avait l'OPF. Ça dépendait des directeurs de recherche, mais nous, notre directeur de recherche, nous laissait choisir le sujet. Je n'étais pas intégrée à un sujet déjà distant. Et donc, j'ai choisi d'associer des musiques et des photographies pour voir l'effet de la musique sur l'image au niveau émotionnel, à quel point la musique pouvait impacter l'émotion ressentie lorsqu'on regarde des images. Et voilà, donc pour revenir sur le doctorat et tout ça, je ne voulais pas continuer en doctorat. Et en fait, je suis tombée par hasard sur une école qui proposait une alternance dans les ressources humaines. Donc, un jour de formation en ligne et les quatre jours en entreprise. Et comme jusqu'à présent, j'avais eu ce reproche que j'étais trop universitaire, je me suis dit une alternance. Un travail en entreprise, ça pourrait être une bonne idée. Et il y avait ce côté concret que je recherchais justement dans les ressources humaines. Il y a toujours le côté humain, le suivi en entreprise, le suivi RH, tout ça. Il y avait toujours ce côté humain, mais c'était beaucoup plus concret. Et donc, j'ai trouvé assez facilement, à partir du moment où je me suis inscrite à l'école. En quelques semaines, j'ai trouvé une entreprise qui a bien voulu me prendre en tant que chargée de recrutement dans l'informatique. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que ça va. Peut-être que vous pouvez parler un petit peu de votre poste actuel, quelles sont vos missions, en quoi votre formation vous aide pour ce travail-là, etc. Donc là, actuellement, je suis chargée de recrutement. Donc, dans l'informatique, il y a une grosse pénurie de candidats. Et donc, il y a un énorme boulot de sourcing. Donc, c'est quand on recherche des candidats sur un meeting, pour exemple, sur des job boards, tout ça. Donc là, ce que je fais actuellement, c'est ça. C'est chercher des candidats qui correspondent aux besoins de l'entreprise, faire des pré-qualifications, des entretiens RH. Les ressources humaines, ce n'est pas que ça. Mais là, pour l'instant, c'est majoritairement ce qu'on fait, parce qu'il y a un gros besoin de candidats dans les entreprises d'informatique. Et l'autre question, c'était, oui, le lien qu'on peut faire avec le master. Alors, justement, de ce que j'ai compris, c'est un peu ce qui a plu à la personne qui m'a recrutée. C'était ce double curse, ce cap-curse un peu psychologique, parce qu'il voulait un peu plus pousser les entretiens RH. Tout ce qui était savoir-être, personnalité. Donc, la question s'est posée de est-ce qu'on doit faire passer des tests de personnalité, par exemple ? Est-ce que c'est vraiment fiable ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne fait que 3-4 semaines que j'ai commencées. Donc, concrètement, je ne les ai pas encore utilisées. Je n'ai pas encore répondu à la question. Mais c'est en cours. Super, merci beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes la première aide dans les temps. J'ai tendance à être rapide. Ce n'est pas grave, c'est efficace. Comme ça, on a le temps un peu de poser des questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui, j'avais une question par rapport aux voyages que vous avez faits au Québec. C'était parce que du coup, ça m'intéressait aussi d'aller vers les universités québécoises. Et je voulais savoir ce que vous en avez pensé par rapport au système francophone, par exemple. Alors, moi, j'ai une très bonne expérience. Je pense que ça doit dépendre de la façon de travailler. Mais si on aime bien être autonome, si on n'aime pas passer 8 heures dans un amphi, le système québécois est beaucoup mieux pour ça. C'est que j'avais... On avait 4-4 heures de cours le matin ou l'après-midi. Je n'avais pas cours toute la journée, en fait. Donc, c'était que des demi-journées. Et par contre, on était très autonome. C'est-à-dire qu'on avait pas mal de dossiers à rendre, par exemple, à faire en groupe ou alors seul. Et je préférais ça parce qu'au moins, les dossiers, on les faisait... Ça nous faisait retravailler les cours chez nous, mais en plus en autonomie. Et on avait, par exemple, le matin, un cours. Et l'après-midi, un temps libre pour prendre ces fameux travaux. Et moi, ça me convenait beaucoup plus. Et il y avait aussi... C'est un contrôle continu, en fait. Donc, tout au long de l'année, on a des examens. Et quand on a tendance à procrastiner, à remettre au lendemain, c'est très, très bien parce que ça nous oblige à nous mettre à niveau constamment et pas attendre le dernier moment pour réviser. Donc, je pense que c'est l'année qui a été la plus efficace pour moi. C'est là où j'ai appris le plus de choses. C'est là où j'ai eu mes meilleures notes aussi, parce que ça correspondait beaucoup plus à ma façon de fonctionnement. On me laissait autonome. Et en même temps, on avait des examens réguliers qui nous obligaient à travailler régulièrement. OK, merci beaucoup. Ah, merci. Je pense que ça intéresserait les étudiants qui veulent aller au Québec. Je pense que, comme le Canada a quand même pas mal accès à la psychologie, je pense qu'effectivement, ça intéresserait plusieurs personnes. Oui, oui. La psychologie est très bien vue. J'ai remarqué ça au Canada. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Non ? OK, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Peut-être juste un conseil, du coup, pour les personnes qui veulent vraiment travailler en entreprise. J'ai découvert ça un peu tard, mais l'alternance, c'est très bien vu, de la part des entreprises. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ça, c'est le conseil que je donnerais. Ou alors, si l'alternance n'est pas possible dans le cursus, faire beaucoup de stages. Des propos, faire des stages. Voilà, partir au Québec, on m'a empêché de faire un stage. Mon visa étudiant ne me permettait pas d'en faire un. Mais si on a la possibilité, beaucoup d'expérience pro, ça va être. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada